L'an dernier, tu avais connu une saison extraordinaire avec le titre en LMP2. Tu en gardes un souvenir, j'imagine, ému ? Oui, pour moi, ça restera la meilleure saison que j'ai jamais eue de ma vie jusqu'à maintenant. Et surtout avec la victoire romand qui restera, je pense, un de mes meilleurs souvenirs, vraiment exceptionnel. Cette année, la saison est un petit peu plus difficile, malheureusement. A quoi c'est dû ? C'est vrai qu'on a eu un début de saison difficile avec beaucoup d'incidents techniques ou même humains de la part des pilotes. Donc là, on a réussi à corriger le tir à Bahreïn. On a enfin fait un podium, une deuxième place. Donc on sort enfin de cette mauvaise passe qu'on a eue au début de saison pendant quasiment cinq courses. Vu que sur cinq courses, on n'en a fini que deux. Donc c'était beaucoup de malchance. Mais maintenant, je pense qu'on a réussi à pallier ça et il nous reste deux courses pour finir en beauté. Donc on va tout donner. C'est la dernière ligne droite. Le fait de participer à un championnat du monde, ça change un petit peu de statut pour l'endurance ? Oui, oui, totalement. Ça prend vraiment une autre dimension parce que les pilotes sont beaucoup plus affûtés. Il y a un super bon niveau et aussi les équipes ont vraiment élevé le niveau en termes de préparation des voitures, en termes de tout. Donc c'est vraiment une bonne chose pour l'endurance et je pense que ça va même encore augmenter l'année prochaine. Le problème de l'endurance, c'est un lieu commun, c'est de partager naturellement le volant et la voiture. Vous la réglez à peu près pareil avec tes équipiers ? Avec mes équipiers, oui. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a tous les trois un ressenti assez identique. Donc ce qui est généralement très très bon signe en endurance. Donc la voiture, on la règle. Je peux dire que la mienne est assez nerveuse dans son comportement. Donc en endurance, ce n'est pas évident sur un long relais par exemple de rêver à être régulier. Mais bon, on a travaillé et au final, on y arrive. On s'approche un petit peu de la fin de saison. Tu sais déjà ce que tu feras en 2013 ? Je pense que je repartirais pour le championnat du monde. Ça, c'est presque une certitude. Par contre, je ne sais pas encore si ça sera en LMP1 ou en LMP2. Et en parallèle, j'aimerais faire un championnat parallèle en GT. Quel type de championnat ? Je pencherais plus vers le sprint. Donc le type de championnat n'est pas encore bien défini. Mais en tout cas, peut-être un championnat sprint, pourquoi pas. En monoplace éventuellement ou pas ? Non, je ne pense pas revenir pour l'instant en monoplace.